Je vais vous présenter un vidéo, et vous le regarderez jusqu'au bout, très important pour vous qui cherchez la vérité, et surtout que la vérité elle dérange beaucoup. Je vous donne des preuves, et vous verrez à travers de ce vidéo qu'il y a deux arches différentes. L'arche de l'Alliance que le créateur a dit à Moïse, tu ferais une arche de l'Alliance, selon ce qu'il a donné les mesures, ont faim de le créer, et il a fait l'arche de l'Alliance. Mais il ne faut pas oublier qu'en Égypte, il y avait aussi une arche d'Alliance, et pour cela, on va pénétrer à l'intérieur du Temple en Égypte. Alors on va rentrer à l'intérieur. Vous voyez ici, si vous regardez sur le mur, on voit des gravures, des dessins. On voit cinq petits bonhommes, qui sont à l'intérieur d'un tabarnak, et qui tentent prier, et tentent adorer. Et tentent adorer un endroit où il y a un lieu très très sain. Il y a deux churibins de chaque côté, avec le sceau du Pharaon, le dieu Pharaon, et qui tentent adorer le dieu Pharaon. On le voit exactement comme une arche, exactement comme l'arche de l'Alliance. Mais c'est l'arche de l'Alliance de l'Égypte, qui a été formée déjà avant que le Créateur demande à Moïse de créer cette arche. Mais on le voit, cette arche-là. Vous voyez ? On le voit. Alors, on voit aussi des gravures. Vous pouvez regarder les gravures. Il y en a pas mal de gravures aussi, à l'intérieur des temples, qui ont été cachées. Et aujourd'hui, que tout sentons se déployer, cette vérité qui a été cachée depuis des siècles et des siècles. En réalité, il y avait déjà une arche de l'Alliance, à l'époque de l'Égypte, où le peuple d'Israël était en esclavage. Et c'est pour cela que, quand le peuple d'Israël a quitté l'Égypte, ont toujours adoré, en réalité, la majorité du peuple d'Israël qui était en Égypte. La majorité adorait, en réalité, le Terbarnak, et le dieu qui représentait de l'Égypte. On le voit. Il y a toujours le souvenir d'adorer ce dieu étranger. Quand Moïse était sur la montagne pendant 40 jours pour recevoir la loi du Créateur, et quand il est descendu en bas, le Créateur souverain a dit à Moïse, qui s'appelle Macha, Macha va et descend, car ton peuple, il est corrompu. Ton peuple est corrompu. Et quand il est arrivé là-bas, ils ont vu que le peuple était corrompu. Ils ont créé un veau d'or. Un veau d'or. Et on a adoré un veau d'or. C'est pour cela qu'on voit, pendant toute la période du désert, pendant 40 ans, le Créateur les a fait tourner en rond. Pendant 40 ans. Parce qu'il ne voulait pas obéir aux commandements et accepter l'arche que le Créateur a mis en dividence pour enfin d'obéir aux commandements qui étaient à l'intérieur de l'arche. A l'intérieur de l'arche, il avait les dix commandements. Il avait le bâton d'aron et ainsi la manne, qui représente le pin, à l'intérieur de l'arche. Et au-dessus de l'arche, il y avait deux churimains. Deux churimains. Mais on voit, en Égypte, il avait aussi deux churimains. Et ces churimains, si on regarde, c'est une déesse. La déesse de la lune. La déesse qu'on représente, avec au-dessus de sa tête, elle avait deux cornes qui représentent la lune. Et au-dessus de ses deux cornes, au milieu de ses deux cornes, il avait le soleil. Que le pape, quand il était dans le désert, en avait les souvenirs de cette arche. Et c'est pour ça que le Créateur a dit, vous portez la tente de Bala, la tente de Bala et l'étoile de Bala. On dirait de Maloc. Et quand on voit pourquoi il dit la tente de Bala ou la tente de Maloc et l'étoile de Maloc. Parce que l'Égypte, eux, adorait aussi l'étoile, les étoiles, les asques dans le ciel. Et adorait aussi la lune. Parce que la lune, elle était exposée au-dessus de la tête de la déesse Isis. Et Isis, elle avait au-dessus de sa tête un pomme de corne, de taureau, et qui représentait en réalité une lune, un quartier de lune, et avec deux surs au-dessus de la lune, au-dessus des deux cornes, il avait le soleil. Le peuple adorait le dieu étranger, le dieu d'Égypte, et le dieu des étoiles. Et le dieu des étoiles, c'est les astres dans le ciel. Le soleil, c'est un astre. C'est un astre dans le ciel. La lune, c'est un astre. Jupiter, Vénus, tout ça, ce sont des astres que déjà autrefois au temps de Babylone, il y avait la tour de Babel. Et tout en haut de la tour de Babel, il y avait un sanctuaire. Et il adorait les dieux étrangers. Il adorait les étoiles. Il adorait la lune. Il adorait le soleil. Il adorait les dieux étrangers. C'était déjà un tabarnak à cette époque l'âge. Et ce tabarnak, il a continué à continuer jusqu'en Égypte.